Bonjour à tous, bienvenue sur Femain, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis vraiment très contente de vous accueillir dans ce nouvel épisode. J'ai déjà reçu des aquarellistes, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, des illustratrices, une éditrice de livres de loisirs créatifs, une coach Instagram. Je vous invite à aller les découvrir si l'épisode du jour vous a plu. Aujourd'hui, on découvre Fiona, la créatrice de Chemin des Marrettes. J'adore l'histoire de Fiona et son univers dans lequel elle nous emmène. On a l'impression d'être à ses côtés en train de cueillir des fleurs en Normandie sur le Chemin des Marrettes sur lequel elle avait l'habitude d'aller se promener avec sa grand-mère. Après avoir fait une école de mode et avoir fait de l'illustration en freelance, Fiona a démarré son aventure autour des fleurs il y a près de deux ans. Aujourd'hui, elle se définit comme designer végétal. Elle réalise des herbiers uniques, parfois sur demande, mais également des affiches imprimées de très belle qualité. Elle nous raconte comment ses créations avec ses jolies fleurs pressées par ses soins l'ont aidé à canaliser ses angoisses et l'ont mené vers la création. Elle nous raconte également sa passion pour le dessin, l'aquarelle et ses fleurs. Elle compose ses créations comme elle composerait des motifs. En fait, elle dessine avec des fleurs. J'ai adoré ce passage de notre conversation. J'espère que ce voyage au milieu des fleurs vous transportera vous aussi sur vos chemins d'enfance. Et en parlant d'enfance, vous le savez peut-être, j'ai deux filles et le problème d'enregistrer avec mes filles à la maison, comme cette fois-là, c'est que parfois on les entend. Donc c'est le cas aujourd'hui. On va dire que ça ajoute un peu de vie et j'espère que cela ne dégradera pas votre écoute. Rendez-vous à la fin comme d'habitude pour deux, trois mots de plus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fiona, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation à participer à ce podcast. Bonjour Mélanie, merci pour l'invitation. Ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on voulait faire ça. C'était difficile de trouver un moment et voilà. Je suis super contente. Bon, et bien moi aussi. Et ensemble, on va parler de petites fleurs parce que tu as créé Chemin des Marrettes. C'est ça. Et voilà. Alors peut-être que pour démarrer, tu peux peut-être te présenter en quelques mots. Donc moi, c'est Fiona. J'ai créé Chemin des Marrettes il y a à peu près deux ans. J'habite à Paris. Et avant ça, j'étais styliste et après illustratrice. Ouais. Et voilà, je suis revenue à la nature un peu par hasard, un peu comme ça. Et voilà, aujourd'hui, je m'éclate avec mes petites fleurs comme tu dis. Avec tes jolies petites fleurs. En fait, je vais revenir sur mes études. J'ai fait une école de mode. Donc, c'était l'Institut supérieur des arts appliqués à Paris. Là-bas, j'ai fait un bachelor de styliste, modéliste, designer textile. Donc là, j'ai un peu appris à toucher à tout, au motif, au design textile, à monter les vêtements, tout ça. Et ensuite, quand j'ai été diplômée, j'ai fait des stages en haute couture. J'ai travaillé aussi dans le bijou fantasy. Et puis ensuite, je me suis mise à faire de l'illustration parce que, en fait, j'ai commencé à développer des crises d'angoisse. Qui étaient assez intenses et qui revenaient assez souvent. Qui ont fait que j'ai dû arrêter de travailler comme je travaillais en société. Je ne pouvais plus, en fait. Je ne pouvais plus prendre les transports. Je ne supportais plus les lieux publics. Et je me suis retrouvée chez moi. Et en fait, c'était cette urgence de créer, de faire quelque chose. Je n'étais pas habituée, finalement, depuis avant mes études. Mais j'ai toujours un peu fait quelque chose, en fait. J'ai toujours été dans cette dynamique un peu de créativité. Et là, je me retrouvais bloquée avec ce truc qui m'empêchait un peu de vivre ma vie. Je ne comprenais pas trop. Et j'ai demandé à mon père de me construire un bureau sur mesure dans ma chambre. Parce que je n'avais pas d'endroit où faire ça. Et j'ai pris mes crayons. Et puis, je me suis fait pour moi, en fait. Je me suis fait plaisir. Et en fait, à force, j'ai eu envie de revenir un peu à ce que j'avais fait à l'école dans les premières années. Où on teste un peu tous les supports, tous les outils et tout ça. Et du coup, l'aquarelle, le crayon, le fusain. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas, finalement, travailler de chez moi en travaillant avec des professionnels et des particuliers en tant qu'illustratrice. Et je me suis lancée. Génial. Tu t'es lancée sous quel statut ? Tu t'es une micro-entreprise ? Oui, c'est ça. Exactement. Ça, c'était il y a combien de temps ? Ça, c'était il y a... Il y a quatre ans, je dirais. D'accord. Oui. OK. Et je peux te demander ton âge ? J'ai 30 ans. D'accord. Voilà. Donc, tu avais 26 ans quand tu t'es mise à ton compte. C'est ça. D'accord. Mais c'était un peu sans... Enfin, je me souviens que quand j'étais à l'école, quand on avait des discussions, qu'il y avait plein de nanas qui avaient ça en elles, qui disaient qu'elles avaient envie d'être à leur compte, qu'elles avaient envie de monter leur propre truc. Et j'ai toujours dit, mais moi, non, c'est marrant. Moi, pas du tout. Moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me cadre, qui me drive. J'ai envie d'être beaucoup plus dans l'exécution, mais tranquille, de ne pas me prendre la tête avec tout ce qu'il peut être sur les épaules de quelqu'un qui en se prend. Et me voilà. À 26 ans, en plus. C'est vachement jeune. Mais après, je me suis un peu lancée sans... Voilà, je n'avais pas de réelle attente. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. J'ai juste fait ça au départ pour pouvoir facturer, pour pouvoir quand même être un peu plus professionnelle aux yeux des gens que je démarchais. Et puis, j'ai eu quelques projets sympas, des choses un peu différentes. Et puis, je ne sais pas, j'ai un peu... Je n'ai pas perdu foi, mais je travaillais beaucoup aussi. J'étais très, très présente sur Instagram. Donc, j'ai un autre compte Instagram d'illustration. D'accord. J'étais très présente sur Instagram. Voilà, j'essayais par tous les moyens de tirer mon épingle du jeu. Et c'est extrêmement difficile, parce qu'aujourd'hui, les spectateurs... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a des extrêmement talentueux. Et c'est difficile de se faire voir, quoi. Coucou, je suis là. Moi aussi, je veux faire. Et en fait, j'ai perdu ma grand-mère. J'étais extrêmement proche. Et c'était la première qui partait. J'avais toujours mes grands-parents. Pour moi, c'était immortel, ce truc-là. Et j'ai perdu ma grand-mère. Ça a été un très gros choc. Et en fait, c'était elle qui m'avait énormément éduquée au jardin, qui m'a appris tout ce que... Sans le savoir, en fait, j'avais mis dans un coin. Et je ne m'en servais pas forcément, parce qu'à Paris, bon, ben voilà. Et en fait, je me souviens que j'ai eu ce besoin, en fait, peut-être pour me rapprocher d'elle. Ou pour... Je ne sais pas. Mais j'ai eu ce sentiment d'urgence de retour à la nature, en fait. Et je me souviens que c'est là que j'ai recommencé à dessiner plus de végétaux. Parce que j'étais plus centrée sur le portrait, la mode. Voilà, je dessinais plus des illustrations de mode et tout ça. Et ensuite, ça a dépassé ça. Et je me suis souvenu des récoltes qu'on faisait toutes les deux, des bouquets, qu'on cueillait quand on se promenait, qu'on ramenait et qu'on pressait dans des livres, des vieux livres sur les oiseaux, des livres de jardinage, tout ça, je me souviens. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'était très symbolique. J'ai voulu aller sur le chemin des marettes. Notre promenade, en fait, qui était derrière la maison, qu'on faisait très souvent, toutes les saisons, tous les temps. Je le connais par cœur. Et en Corse, donc, du coup ? Non, celui-là, c'est en Normandie. Ah, en Normandie, d'accord. Et en fait, j'ai cueilli des choses sur ce petit chemin. Je les ai donc pressées dans un carnet et je me suis fait un tableau pour moi. Et voilà, et dans ma tête, ce tableau s'appelait Colette. Donc, c'était le prénom de ma grand-mère. Et j'ai mis ça chez moi, dans mon appart, sur une étagère, tout ça. Et je me souviens que j'ai des copines, quand elles venaient à la maison, elles me disaient « Ah, c'est sympa ! » et tout. Et puis, j'ai une amie qui m'a demandé de lui en faire un, dans un grand, grand cadre. Donc, je me suis lancée. Et puis, en fait, ça a commencé un peu à mûrir un peu comme ça. Je me suis dit « Mais c'est vrai, ça fait longtemps que je fais des trucs comme ça pour moi, en fait. » On faisait ça avec ma grand-mère et tout ça. Et je vais voir, est-ce que potentiellement, ça peut peut-être intéresser les gens. Et voilà. Les chemins des marêtes aînés. Ouais. Bon, c'est une belle histoire, alors qu'il commence un peu dans la douleur. Ouais, c'était… Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je suis hyper heureuse. Et je me dis que, bon, voilà, si elle nous regarde ou pas, c'est beau. Je suis trop contente. Je suis trop contente qu'il s'appelle comme ça. Je suis trop contente que… Enfin, voilà, c'est ce petit chemin-là. Quand j'y vais en vacances, je me dis « Sting, j'aurais jamais pensé, quoi ! » Ouais, ouais. C'est chouette. Alors, parce qu'évidemment, comme c'est audio, on ne peut pas montrer tes créations avec tes herbiers, tes tableaux, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous les décrire ? C'est marrant parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé de l'école, en fait, de ma formation designer textile, styliste, tout ça. Je travaille toujours mes motifs. D'ailleurs, je les appelle des motifs. Enfin, je travaille toujours ça comme si c'était un motif textile qu'on pourrait facilement adapter à du tissu pour de l'ameublement ou pour de la mode ou pour des papiers peints. Et j'essaie toujours d'essayer de créer un rythme, avoir des petites choses, des grosses choses, devenir un peu les entremêlées pour raconter quelque chose et d'avoir aussi des contrastes dans les gammes de couleurs. Et je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, fait aussi la force de Chemin des Marrettes. C'est que c'est vraiment comme si c'était un lait de papier peint. C'est un peu comme ça que je les pense aussi. Parce que parfois, il y a des motifs qui sont faits au raccord, c'est-à-dire que je fais en symétrie. J'imagine... Oui, je les imagine très bien déclinés en surface textile ou papier peint. Et c'est comme ça que je travaille, en fait. J'ai gardé ce... J'ai gardé ces habitudes de travail. Et alors, donc, tu as des herbiers. Donc, ce que tu vas vendre à tes clients, tes clientes, c'est vraiment la fleur, enfin, les fleurs et les feuilles vraiment collées sur un tableau. Oui. Donc là, on a vraiment le végétal. Oui. Et après, tu fais aussi des affiches et puis des formats plus petits avec de la papeterie où là, c'est une photo. Oui. Alors, en fait, comme je travaille en exemplaire unique où ça m'arrive de faire une série de deux ou trois quand vraiment, voilà, j'ai de quoi le faire. Oui, de prendre la matière, oui. Voilà. En fait, c'est vrai que ça, c'est un côté qui n'est pas facile. C'est que, ben, je ne cueille pas toujours les mêmes choses en fonction des saisons, en fonction de ce que je trouve, en fonction de... Il y a énormément de paramètres qui font que, bon, ben, parfois, quand j'arrive à faire un herbier avec telle gamme de couleurs ou telle gamme de spécimens, ben, je ne peux pas le faire deux fois, en fait. Enfin, pas deux fois le même. Et donc, du coup, travailler en exemplaire unique, ben, en fait, il fallait que je me sépare de mes bébés. Et puis, une fois qu'ils étaient vendus. Et j'étais triste. Et du coup, en fait, je me suis mise à les numériser, non seulement aussi pour avoir un support pour le site Internet un peu clair ou qui est hyper fidèle en termes de couleurs et tout ça. Et effectivement, du coup, j'ai aussi fait une petite ligne de papeterie, donc avec des cartes qui sont directement... En fait, l'herbier est numérisé et il est tout de suite appliqué sur le papier pour l'imprimer. Et alors, les affiches, je suis encore en questionnement. C'est marrant parce que j'ai fait un sondage hier en story Instagram. Savoir si ça intéressait vraiment ou est-ce que finalement, ben non, les gens préfèrent avoir les vraies fleurs. Ou est-ce qu'en affiche print, parce que le rendu est quand même hyper quali, je veux dire, le scan est super et on a vraiment l'impression que c'est des vraies fleurs. Ouais, qu'elles sont là pour les toucher et elles seraient en relief, ouais. Et alors, le résultat, effectivement, j'ai vu la story et moi, je ne savais pas répondre. C'est impossible de choisir. Et alors, les personnes m'ont dit quoi ? Ben, plus intéressées par les affiches, mais j'ai quand même eu des bof-bof, je préfère les vraies fleurs. Mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir avoir les deux, finalement, de pouvoir, je pense que voilà, de vendre l'original et de pouvoir, parce qu'en fait, j'ai aussi souvent des gens qui sont déçus que l'original soit déjà parti ou qu'ils me demandent est-ce qu'il va revenir et ben parfois, ce n'est pas prévu ou je n'ai pas de quoi le faire de suite. Donc voilà, peut-être aussi, peut-être, voilà, je réfléchis à avoir les deux, voilà, pour avoir aussi quelque chose qui est moins cher aussi, parce qu'un herbier avec les vraies fleurs qui nécessite autant de temps de travail dessus, de presser les fleurs, tout ça, c'est sûr que ça a un coût. Bien sûr. Donc voilà, je réfléchis encore, mais je pense qu'il y aura certainement quelques petites affiches qui vont sortir avant l'été. Super, on marche. C'est un peu entre les deux, mais je suis d'accord avec toi, ça permet d'élargir ta gamme, d'avoir quand même toujours quelque chose à proposer. Et après, les cartes que tu proposes ou les affiches, tu les imprimes toi-même sur une imprimante ou tu fais appel à un imprimeur ? Alors, les cartes, je les imprime moi-même. J'avais investi, justement, au moment où je faisais l'illustration, j'avais investi dans une imprimante, ouais, pour pouvoir faire un peu les choses moi-même. Par contre, les affiches, non, les affiches, je les fais imprimer sur un papier, voilà, sur un papier encore plus quali, voilà. D'accord. Ok, donc autant les cartes, tu peux les imprimer un petit peu à la demande, entre guillemets. Exactement, mais les affiches, il faut que tu gères un peu ton stock. C'est ça, voilà. Et puis, pour l'impression, c'est lancer la machine qui coûte cher, c'est pas tellement le nombre après. Ouais, c'est ça. Ok. C'est cher. Et aujourd'hui, ce que tu vends le plus, ce sont tes herbiers ? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, les herbiers. J'ai lancé la possibilité de faire du sur-mesure. C'était quand ? Un petit peu avant Noël, je crois. Et ça, ça marche super bien aussi, en fait, beaucoup, beaucoup pour les naissances, pour les cadeaux de naissance, avec l'inscription d'un prénom, ou une date, ou même une lettre. Donc ça, c'est cool, parce que c'est des beaux projets, parce que je suis en direct avec les clients. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien de voir que j'arrive un peu à interpréter, voilà, l'idée qu'ils avaient et qu'ils sont contents. Et donc, c'est trop cool, ouais. Et par contre, économiquement, ça doit te prendre vachement plus de temps de faire tout ce travail, justement, de recherche avec eux, de leur proposer des choses. Et t'arrives à le valoriser aussi, et à t'y retrouver au niveau du prix de vente ? C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, mais c'est marrant, parce que c'est quelque chose qui revient dans beaucoup d'épisodes, d'ailleurs, de ton podcast. Je crois que c'est sans fin, ce sujet de l'argent. C'est ça. C'est que c'est difficile de trouver le juste prix, c'est difficile ensuite de le faire accepter, c'est difficile, voilà, c'est difficile tout le temps, en fait. Et il y a ce petit syndrome de l'imposteur qui plane, mais pour qui tu te prends à faire des trucs aussi chers, et en même temps, bah oui, mais attends, j'ai passé tant de temps à le faire, donc bon, ben... Donc voilà, il y a plein de choses. Je me souviens, quand j'ai commencé, je voulais pas que ce soit quelque chose de trop cher. J'avais vraiment envie que ce soit, voilà, c'est pas un truc inabordable, c'est pas un produit de luxe et tout. Alors même si, oui, ça enferme un gros travail d'artisanat, de pièces uniques, ben, voilà, j'avais envie de rester sur quelque chose quand même d'assez « abordable », entre guillemets. Ouais. Et après, bon, le sur-mesure, forcément, c'est un petit peu plus cher, parce que du coup, moi, je suis à la demande, et je fais exactement ce qu'ils veulent, je change la petite fleur jaune, je la mets plutôt là, plutôt là. Ouais, 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 c'est sûr. Et après, t'as pas... tu les achètes pas tes fleurs, tu vas les cueillir toi-même ? Ouais, ouais, ouais. Là, je suis en train de démarcher un peu, j'ai regardé, je suis allée rencontrer des horticulteurs, voilà, des producteurs locaux de fleurs coupées, tout ça. Il y en a qui pressent, parfois. Donc, voilà, je suis en train de voir un peu avec eux pour, voilà, potentiellement déléguer un petit peu cette partie. Ouais. Prend beaucoup de temps, beaucoup de place. Parce que j'ai beaucoup de presse, donc il y a beaucoup de... Ouais. Et alors, tes presses, c'est dans des livres ou c'est comme un modèle, entre guillemets ? J'en ai partout. J'ai acheté des presses, à un moment, des vraies presses, voilà, avec des écrous, des vices et tout. Ouais. Je presse aussi dans des bouquins, je presse entre des planches de carton, tout simplement, des cartons que j'ai découpés. L'important, c'est vraiment que ce soit serré, mais que ça respire, en fait. C'est pour ça que dans les presses, souvent, le carton, il y a des planches de carton en simple canelure ou double canelure, qui fait que la presse est quand même un peu aérée, parce que si tout est trop serré, même si on a bien fait attention avant que les fleurs soient assez sèches pour les mettre dans la presse, ça peut transmettre l'humidité, en fait, entre elles. C'est pour ça que, par exemple, quand on presse dans un livre, c'est bien de laisser vraiment un petit bloc de pages entre chaque... Ouais, on n'en met pas entre chaque page, quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est important de laisser respirer, et du coup, voilà. Mais oui, je presse un peu partout, dans des carnets. Il y en a partout, en fait. Et ça t'arrive d'en retrouver dans des livres, finalement ? Oui, voilà, des trucs que j'ai oubliés. Je me dis, oh non, mais c'est vrai que j'avais ça, et tout. Et là, je ressors, et tout est tombé par terre, parce que j'ai bougé un bouquin ou un truc. Ah ouais. Je suis un petit peu plus organisée, quand même, maintenant, parce que comme il y a eu plus de demandes aussi, d'un coup, je me suis dit, ok, alors non, là, on ne va pas faire comme ça, on va bien tout changer. Et donc, après, tu les mets hyper délicatement, parce que tu les manipules toujours avec beaucoup de soin dans tes vidéos et tout ça. Et donc, tu les mets dans une petite étagère en bois, si je me souviens, dans une petite vidéo. Et tu avais fait une vidéo comme ça, et c'était trop beau, quoi. Tu sais, c'est un peu, c'était tout à fait méditatif, en fait. Moi, je déteste regarder des vidéos. Je dois avoir un problème quelque part, mais... Et du coup, là, tu vois, je suis restée comme ça, scotché devant, et je me suis dit, mais c'est trop beau, quoi. Te voir, les sortir, les poser, c'est trop beau. C'est vrai que je me plaignais souvent de galérer, j'avais tout dans des enveloppes étiquetées, tout ça. Mais c'est vrai que c'était mon rêve d'avoir quelque chose. Je me souviens que, par exemple, du coup, quand je faisais de la couture, j'avais un petit meuble comme ça, où j'avais tous mes fils de broderie, les boutons, les agrafes, les aiguilles. Bref, tout était hyper bien rangé. J'adorais ce truc, en fait, de pouvoir ouvrir et de se dire, oh là, qu'est-ce que je prends aujourd'hui ? Et en fait, j'en avais parlé à ma mère, et à mes 30 ans, je vois des énormes trucs emballés. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, vous êtes fou ? Elle m'a dit, mais non, et tout, tu vas voir. Et j'ouvre, et là, j'avais donc, du coup, deux sets de tiroirs, donc il y a six tiroirs. Et j'ai tout de suite compris, et quand j'ai ouvert, je voyais le compartiment et tout, j'étais là, non, mais c'est trop bien ! Je me souviens que mes frères se regardaient, mais elle est sérieuse, elles pensaient des tiroirs, genre, qu'est-ce que tu lui avais ? Mais voilà, du coup, j'étais trop contente, et effectivement, sur Instagram, ça n'a pas arrêté de savoir où j'ai acheté mes tiroirs, où il y a mes tiroirs. J'ai même des mails, parfois, sur mon site internet, est-ce que vous vendez les tiroirs ? Je dis, non, non ! Je ne les vendais pas, je ne le fabrique pas non plus. Ça n'a pas eu qu'un effet sur moi, d'accord ? C'est intéressant ! Oui, c'est clair. Ah oui, non, mais c'était vraiment trop beau, quoi. Et de la même manière, tes photos, elles sont sublimes. Comment tu... Ça, c'est pareil, c'est la recherche de l'esthétique qui fait partie de toi, en fait. Oui, oui. C'est inscrit dans ce côté, quoi. Je pense que c'est ça, en fait. C'est que l'habitude aussi d'avoir beaucoup regardé... Enfin, voilà, j'ai vraiment... J'avais déjà un peu, entre guillemets, cette connaissance d'Instagram parce que j'avais travaillé avec Instagram. J'ai découvert vraiment l'Instagram pro, entre guillemets, avec mon compte d'illustratrice. Et voilà, au départ, je publiais vraiment le dessin tel quel, scanné. Et en fait, bon ben... Ouais, c'est joli, mais c'est vrai que, voilà, sur Instagram, les gens, ils aiment une certaine esthétique de photos et tout ça. Et à force, en fait, c'est devenu carrément... Ouais, ce que je préfère faire comme photo, voilà, des ambiances, montrer un petit peu les coulisses et tout. Ça, c'est vraiment le point numéro un que j'essaie d'apporter sur Instagram. C'est ça, en fait. C'est que... Ouais. C'est de ne pas montrer que le produit fini. Parce qu'il est beau, OK, mais bon, il est sur le site, quoi. Donc, nous, on veut voir autre chose. On veut voir un peu... Ouais, c'est vrai. Et alors, est-ce que tu as déclenché des patients ? Parce que j'imagine, finalement, j'imagine que c'est... Que les gens ont dû se dire, ah ben tiens, je vais en faire moi aussi. Parce que finalement, tu ramasses des... Je schématise à mort, hein. Tu ramasses des fleurs, tu les fais sécher, puis tu peux finalement faire la même chose que toi. Effectivement, il y a plein de contes qui font des super trucs, qui gardent chacun à son identité. Donc, ça, c'est cool aussi. Ouais. Il y en a parfois qui font un petit peu la même chose, mais j'ai une surprise, là, il y a deux semaines. C'est vrai. Parce que là, en fait, dans l'université, l'univers de la création, la différence entre l'inspiration et la copie, je pense que c'est un sujet universel et ça doit exister depuis la nuit des temps. Et du coup, ouais, tu as été confrontée aussi un peu à des choses... C'est quoi ? C'est des choses un peu indélicates ? Enfin, en tant qu'illustratrice, plein de fois. Aujourd'hui, j'ai un dessin dont je ne suis plus maître du tout. Le truc a envahi Pinterest, il est tatoué sur des gens, il est sur des t-shirts, le truc. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et du coup, les recours, c'est une prise de tête sans nom. Donc, j'ai pris, j'ai fait mon deuil. J'ai dit, OK, c'est bon. Et là, sur les herbiers, non. Je veux dire, moi, je n'ai pas le monopole de l'herbier. Il y en avait qui le faisaient avant moi et il y en a qui le feront après. En fait, c'est vraiment là. D'ailleurs, c'est une cliente qui a mis un commentaire sur une photo en me taguant, en disant, bon, ça ressemble vraiment à un des herbiers en termes de compos et tout ça. Et je suis allée vers. Et effectivement, oui, c'était exactement la même chose. Ce n'était pas juste le concept de coller des fleurs. C'était les mêmes fleurs, au même endroit, le même positionnement. Et franchement, je me suis dit, c'est triste. Ça ne m'a même pas énervée. C'est vraiment genre, c'est dommage en fait, parce que cette personne a fait d'autres choses qui sont vachement bien. Donc, pourquoi ? Mais bon, ça, c'est toujours la même question. C'est sûr que... Et donc, tu as laissé tomber ? Enfin, tu n'as pas... Non, j'ai dit, j'ai envoyé un petit message sympa, mais je me suis fait bloquer. Donc, voilà. Et la personne les vendait ou pas ? Oui, la personne l'avait d'ailleurs vendu. C'était écrit vendu. D'accord. Mais bon, voilà, ça existe. Et il y en a qui me disent, ah, Fiona, c'est la rançon de la gloire. Bon, ben... D'accord, d'accord. Mais bon, voilà, quoi. Oui. Bon, je crois que c'est un sujet hyper sensible dans tous les domaines créatifs. Oui. Bon, j'ai envie de dire effectivement... Tu vois, j'allais dire, moi, on ne m'a jamais copié. Donc, ça doit être effectivement la rançon de la gloire. Mais c'est... Non, non. Et je comprends que c'est un peu facile de dire ça. Mais, ouais. Bon, quand c'est effectivement tellement flagrant, ça va être effectivement difficile à accepter. Ouais, ouais, c'est pas cool. C'est pas cool parce que, ben, voilà, quand c'est des gens qui, à côté de ça, font quand même preuve de créativité. Bon, ben, du coup, pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Non, c'est pas cool. On est tous... On a tous... Enfin, je veux dire, justement, il y a plein de contes d'herbier. Il n'y en a pas un qui se ressemble. C'est ça qui est génial. C'est que... Voilà, chacun son interprétation, chacun sa façon de faire un motif, de choisir des couleurs et tout ça. Et c'est ça qui est super. Donc, voilà. Ouais. Bon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être, comment tu cueilles ? Parce que j'imagine que tu t'es... Enfin, que tu t'es fixée ou qu'il y a des règles, entre guillemets, pour bien cueillir des fleurs. Ouais. Voilà, je vais faire un petit coucou. J'en profite à Carrasco, Émilie, qui était dans l'épisode 20. Mmh. Et qui, justement, un coup, sur une story dans laquelle elle fait des cyanotypes. Ouais. Et elle avait raconté... Alors, moi, j'étais hyper naïve et je me disais, bah, tu as une fleur, tu l'as qu'elle, quoi ? S'il te plaît, tu l'as qu'elle, tu sais. Et en fait, elle, justement, elle avait partagé ses conseils de cueillette. Donc, je trouvais assez intéressant. Voilà, si tu peux nous partager les choses. Ouais, carrément. Alors, déjà, le moment de cueillir. Donc, évidemment, notre ennemi numéro un, c'est l'humidité. Donc, on va éviter tout ce qui est le lendemain d'un orage où on évite aussi la rosée du matin. On attend. On attend qu'elle sèche. Et pas trop tard le soir parce que même avec un peu d'humidité, les fleurs commencent à se refermer. Et c'est à ce moment-là où, voilà, ils n'ont pas du tout envie d'être dérangés. Donc, le mieux, c'est de, voilà, c'est de les cueillir, je dirais, aller un peu avant midi ou au milieu de l'après-midi. D'accord. Après, ce qui est bien, quand on cueille de la fleur sauvage, il faut respecter les quantités dans le sens où, voilà, par exemple, si on tombe sur un endroit, il y a plein de fleurs, mais juste à cet endroit-là, en pleine forêt, tout ça, voilà, il ne faut pas toutes les prendre parce qu'il faut les laisser pouvoir se reproduire et revenir l'année prochaine et tout ça. Donc, ça, c'est un truc sur lequel, vraiment, j'essaie de sensibiliser parce que c'est important de pouvoir garder des choses un peu sauvages. Donc, voilà, donc on cueille à peu près, voilà, quand elle est bien sèche. Si on n'a pas de presse tout de suite parce qu'en fonction des fleurs, il y a des fleurs qui vont tout de suite se flétrir. Je pense, par exemple, aux primes verts, je ne sais pas qu'est-ce qui se flétrit tout de suite. Ouais, c'est ça. En fait, toutes les fleurs où il y a vraiment des pétales un peu fins, il faut soit on les met dans un petit verre d'eau avec la tige, voilà, pour qu'elle continue d'être bien, soit on les presse tout de suite et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me balade, j'ai les deux. J'ai un sac où je peux mettre, par exemple, les feuillages que je trouve ou les fleurs, par exemple, même des roses, ça peut attendre un petit peu. Et les autres petites fleurs un peu plus sauvages, je les mets, j'ai mon carnet de balade et je les presse tout de suite, en fait. Ah oui, c'est vraiment, je croyais, au moins, tu as attendu de retourner chez toi. Non, là, c'est vraiment... Ouais, parce que j'ai eu trop de surprises. Il y a certains feuillages aussi qui sont tellement délicats que si ce n'est pas, voilà, tout de suite, ils commencent à se corner et après, c'est beaucoup plus compliqué à bien aplatir pour la presse. Et donc voilà, s'assurer que c'est assez sec pour les fleurs qui ont un gros cœur, c'est bien de l'enlever, en fait, parce qu'en souvent, le cœur de la fleur, c'est là où il est bien gorgé de tout ce dont elle a besoin. Et il va, quand on presse, il va relâcher un petit peu trop d'humidité qui peut encore une fois faire moisir un peu la fleur. Donc en général, je l'enlève tout simplement avec deux doigts, comme ça, j'enlève le cœur de la fleur et ensuite, voilà, je les place en général face contre la feuille, quoi, dans les presses. Et puis après, on laisse faire la magie. et donc parfois, il y a des bonnes surprises. En général, il y a des bonnes surprises. Ça m'arrive encore d'avoir... Ça va ? Ouais, ouais. Et il faut attendre combien de temps ? Au bout des... Allez, au bout des trois premiers jours, je regarde si tout va bien et ça m'arrive souvent de changer les feuilles. En fait, quand on presse dans un livre ou dans une presse, il ne faut pas laisser les fleurs directement soit en contact avec les pages du livre parce que bon, déjà, on va trop abîmer le livre ou trop en contact avec le carton parce que parfois, en fait, ça peut onduler et faire des traces, en fait, sur les fleurs. Et du coup, moi, je mets du papier tout simple d'imprimante, en fait. D'accord. Voilà, je fais un petit sandwich avec ces feuilles-là que je mets ou dans les pages d'un livre ou dans une presse. Voilà. D'accord. Du coup, c'est ces feuilles-là que je change, en fait. J'ai un gros stock qui tourne tout le temps. Je change ces papiers-là, je les fais sécher dans un coin et je mets des nouveaux pour être sûre que le trop-plein d'humidité a déjà été absorbé dans les premiers jours du pressage. D'accord. maintenant, elle peut continuer tranquillement de sécher parce que, oui, il m'est arrivé d'ouvrir la presse. Je suis trop contente. Je sais que j'ai une super fleur. En plus, j'ai plein d'étages. Ça va être génial. Je vais faire plein d'erviers et j'ouvre et le truc est marron. OK, l'autre étage, marron. OK, l'autre étage, marron. OK, marron, j'aide tout. Donc, du coup, voilà, je suis très, très, je les surveille vraiment mais c'est, voilà. L'eau sur le feu, lui, l'eau. Moi, j'aurais dit le lait mais peu importe. Oui, peut-être. Mais en tout cas, en tout cas, je suis hyper attentive parce qu'en plus, voilà, s'il y en a une qui commence à montrer des signes de il y a trop d'intérêt, là, ça ne va pas. Je me dis, OK, allez, c'est bon, on change tout. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est vrai que j'avais lu pas mal de choses au moment où j'ai voulu vraiment faire ça en masse. J'avais lu des bouquins, j'avais lu sur Internet, et tout ça, mais ils ne parlaient pas trop justement de l'aération, de laisser bien l'air circuler, parfois même juste d'ouvrir les presses et de laisser un peu l'air qui va venir un peu sécher les papiers. Donc, voilà. C'est de l'expertise, l'expérience. Oui, avec le temps. OK, génial. Et aujourd'hui, tu as quoi comme projet pour développer ton entreprise ? J'en ai des millions. mais là, ça, c'est mon problème numéro un, c'est de vouloir faire trop de choses, en fait. Oui. C'est fou, parce que, oui, je suis toute seule. Je suis toute seule à faire le truc et j'ai envie de tellement de choses. J'ai envie de pouvoir faire, d'appliquer ça, pourquoi pas, de la céramique, à du bijou. Donc, c'est difficile de se calmer et de revenir à des... Voilà, de faire, OK, OK, c'est bon, on a noté ça dans un coin de la tête. Maintenant, on y va doucement. Déjà, on va venir consolider là ce qu'on a. Donc, voilà. Après, j'ai eu une super expérience que j'aimerais vraiment pouvoir refaire pendant le confinement. il y a la marque Des Petits Eaux qui a fait appel à moi pour faire un live un peu activité de partage et tout ça. Et en fait, du coup, j'ai enfin intégré un petit peu d'illustration chez Chemin des Marrettes et en fait, j'ai proposé de réaliser un herbier peint. En fait, je me suis dit, OK, donc, il faut que je fasse une activité avec tout le monde. Mon objectif, c'était et les petits et les grands et pas des gens qui pressent des fleurs parce que sinon, ça réduit le champ et ce n'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va construire un herbier de la même façon que je le fais avec des vraies fleurs mais en le faisant en dessin. Donc, là, c'était à l'aquarelle mais voilà, j'avais expliqué que c'était faisable au feutre, au crayon de couleur, tout ça, mais je l'ai vraiment construit du coup en live mais voilà, fleur après fleur mais exactement comme je construis un herbier. Donc, par exemple, on va commencer par toutes les fleurs bleues, on les positionne, ensuite, on va venir mettre des petites feuilles vertes sur les côtés après, voilà et ça a eu un succès fou. Je ne l'attendais pas du tout. Il y a énormément de gens qui l'ont fait, qui m'ont reposté en story mais c'était génial. Je me suis dit mais voilà, l'objectif, c'était ça, c'était que tout le monde puisse le faire et tout le monde l'a fait et j'étais trop 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 contente et du coup, tout le monde me redemande des lives, des vidéos d'aquarelles, des vidéos un peu, voilà, où j'explique un peu ce que je fais et apparemment, ça plaît. donc ça, c'est un projet de réfléchir à un petit peu plus de contenu vidéo, IGTV, live, je ne sais pas encore mais voilà. Par contre, ouais, alors c'est effectivement génial mais ça ne fait pas manger. Je suis très terre à terre avec ma question. mais par exemple, parce que du coup, par contre, le moyen de valoriser ce travail et cet intérêt, c'est de faire des ateliers en physique. Des ateliers ou des, voilà, on va encore parler de Marie, la fameuse. la patronne Marie, voilà, qui fait des super contenus vidéo, du coup, comme sous forme de formation. Donc ça, c'est trop cool aussi. Donc pourquoi pas lancer une formation herbier, je ne sais pas, quelque chose, voilà, qui pourrait montrer de A à Z de créer un herbier à la façon de Chemin des Marrettes ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis... Super. Alors, une petite précision, c'est Tribulation de Marie. Je le remettrai dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, vous pouvez écouter Marie dans l'épisode 5. C'est ça. C'est une petite première. Super. Et puis en plus, tu as la chance d'habiter à Paris. Oui, je ne sais pas. Alors, tu habites à Paris. Je ne vais pas qualifier. Je rigole. Non, non, moi je suis grenobloise et je n'aurais jamais habité à Paris, donc c'est pour ça. Mais je vis souvent à Paris. Oui. Donc, tu habites Paris, donc ça veut dire que tu as quand même un champ des possibles hyper important pour les faire des ateliers. Oui. En fait, les ateliers, il y a un truc qui se met en travers de mon chemin, c'est qu'il faut avoir énormément de stock. Il faut avoir énormément de stock pour que les gens puissent être libres de choisir entre plein de choses. Oui, c'est vrai. Moi, je le fais par exemple quand je me mets à faire un herbier, mais bon, je vais en faire un. En fait, c'est ça, c'est que j'aimerais beaucoup en faire, mais voilà, je pense qu'il faudrait qu'en amont, voilà, je prévois vraiment des quantités sur certains spécimens qui vont être plus faciles à manipuler parce qu'il y a des choses aussi qui sont très fragiles. Et puis, moi, j'ai toujours un petit peu ce petit truc de lieu public, c'est pas réglé, c'est pas facile, même si aujourd'hui, mon métier, c'est difficile de donner ce nom-là, mais c'est quand même le cas, est hyper thérapeutique parce que tout l'amour que je reçois par ce biais-là et l'exutoire que c'est pour moi de pouvoir créer, c'est énorme. Mais c'est vrai que, voilà, parfois, il y a les petits démons, des petites angoisses un peu handicapantes qui reviennent et donc, c'est très facile de se confronter aux gens, de... Oui, c'est vrai, j'avais pas repris ça. Mais voilà, mais c'est quelque chose aussi pareil qui est dans les tuyaux, dans un coin de ma tête parce que beaucoup de gens me demandent aussi et je sais que vraiment, les ateliers, c'est en plein bout, mais les gens adorent ça. Ben ouais. Disons qu'à un moment donné, tu sais, tu te dis, ben en fait, les gens, alors évidemment, c'est pas tout le monde, mais les gens globalement ont un peu tout dans la vie et par contre, s'offrir des expériences avec des ateliers, c'est extra quoi. C'est ça, en fait, à vraiment avoir un... apprendre un savoir-faire, voilà, partager un moment, c'est clair. Bon, dans les cartons alors. C'est ça, ouais. Ok, il y a d'autres projets dont tu peux nous parler ? Il y en a un autre qui est un peu secret. D'accord, alors on ne dit rien, on ne dit rien. On verra ça sur les réseaux sociaux en tant que voulu. C'est ça, c'est ça, voilà. Ok, génial. Et tu t'imagines où, je ne sais pas, peut-être dans trois ans, dans cinq ans avec Chemin des Marêtes ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que je ne suis pas... Alors, je ne dirais pas que je suis quelqu'un qui se lasse vite parce que ce n'est pas le cas. Déjà, je suis une personne très, très nostalgique, très, voilà, dans l'émotion du temps qui passe et qui ne veut pas que ça passe. Donc, je pense que, voilà, peut-être développer un petit peu plus de... un petit peu plus large, peut-être de faire plus de choses parce que c'est vrai que ça me manque beaucoup aujourd'hui. J'ai quelques clients encore avec qui je travaille en pro pour de l'illustration mais c'est vrai qu'à côté de ça... Oui, mais c'est vrai que, voilà, je dessine beaucoup moins. Enfin, c'est vrai que quand je reprends mes crayons, je suis hyper contente et je me dis ouais, c'est dommage en fait de mettre quelque chose de côté qui me plaisait tant. donc voilà. Alors, du coup, je me vois... J'aimerais bien avoir... C'est ce que je disais l'autre jour en story. Je me rappelle que tout le monde m'a dit oh là là, moi aussi, moi aussi, moi aussi. j'aimerais avoir un appartement atelier avec des verrières, avec un endroit pour faire les shootings, des produits, enfin voilà, un truc un peu... j'aimerais bien vraiment avoir... C'est sympa. Ouais, parce que du coup, j'ai commencé le chemin des marettes, j'étais dans mon petit studio où il y en avait un peu plein partout et puis j'ai dû déménager, du coup, je suis revenue chez mes parents et là, maintenant, j'ai du mal à en repartir parce que j'ai... il y en a plein partout et puis au moins, comme ça, j'ai pas... je me prends moins la tête sur plein de choses, le fait d'être chez eux, je peux que travailler. Ouais. Je suis à fond, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de soir, il n'y a rien. Ouais, et c'est bien ça ? C'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Je te taquine. Non, mais c'est... c'est marrant parce que c'est pareil, j'ai écouté un de tes épisodes où quelqu'un disait que son travail, c'est son... c'est son... Comment on dit ? Son exutoire ou son... Ouais, mais c'est... Par exemple, quand on me dit mais tu ne veux pas faire une pause, faire un peu autre chose, mais en fait, ma pause, c'est mon travail. c'est... C'est mon... C'est mon... C'est ton plaisir, tu as l'impression de ne pas travailler ? Ouais, c'est ça. En fait, je pense que j'ai l'impression... Voilà, forcément, la créa représente beaucoup moins de temps qu'on aimerait. Mais en fait, quand je fais la créa et donc du coup, c'est le travail pur, il est là parce que c'est le produit que je vais vendre. Quand je fais ça, je n'ai pas l'impression de travailler. Ouais, Et en plus, sans qu'il y ait le côté répétitif. En plus. Ouais. Et tu arrives à faire combien d'herbiers dans une semaine, par exemple ? Ou dans un mois, je ne sais pas quelle est la bonne échelle, mais... Bah, c'est une bonne question. Je n'ai pas de rythme. C'est vrai que je fais à peu près... Je fais un herbier, je dirais, en quatre heures. Si je n'ai pas besoin de validation de client, voilà, parce que c'est vrai que ça aussi, dans le sur-mesure, je fais les propositions avec les fleurs qui ne sont pas collées, bien sûr. Ouais. Je prends la photo et j'attends la réponse. Et du coup, parfois, dans mon étagère, il y a quelques herbiers qui sont là, un peu en lévitation, si jamais il y a un coup en verre sur la cata, qui sont en attente de validation, où je retiens mon souffle et tout ça, mais je ne dois pas attendre de validation. Je mets quatre heures à peu près à en faire un du début à la fin, sauf quand parfois je me prends la tête sur un motif et parfois, je n'y arrive jamais, donc j'arrête et puis je reprendrai un autre jour. Mais du coup, voilà, je ne sais pas à peu près combien ça peut représenter, mais voilà, ça me prend à peu près quatre heures. Donc après, il faut le prendre en photo, il faut le mettre sur le site internet, il faut raconter son histoire, il faut écrire parce qu'avec chaque herbier, il y a une petite fiche récapitulative avec le nom de tous les spécimens, leur nom en latin et leur signification. Donc voilà, en fait, autour d'un tableau qui est unique, il y a énormément de choses qui gravitent. Oui, ça fait du boulot. Oui. Mais ton site est top. Merci, merci. Il est vraiment... Un petit peu lent, mais ça, c'est pareil, je suis en train de travailler dessus. donc normalement, cet été, ça devrait être réglé. Il est un peu lent sur mobile, je crois. Donc ça, c'est pareil, quand on fait tout soi-même et qu'on n'a pas pris ça, c'est dur. C'est dur. Oui. Et alors justement, est-ce que tu arrives à te, comment dire, prendre un peu du... Enfin, comment dire, investir dans des outils, des formations, des prestations ? Tu arrives, tu as franchi le pas ? Ça y est, juste là, justement, pour m'aider pour mon site, pour faire un peu un audit de tout ça, de savoir ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, pour le référencement, tout ça. Là, c'est la première fois, ça y est, je fais appel à quelqu'un parce que je ne sais pas le faire et j'ai besoin du savoir-faire de quelqu'un. Sinon, en général, non, je reste avec les outils pseudo-gratuits. par exemple, si je vais payer, par exemple, l'application de planification de post Instagram, des choses comme ça, des choses pour les stories, pour essayer de simplifier un petit peu le temps passé sur ces choses-là. Ouais. Sinon, sinon, non, j'ai pas... En fait, j'aimerais avoir le temps, justement, de me former sur plein de choses parce que quand on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait, j'ai besoin d'apprendre, en fait. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'accumuler tout ça et de... Mais voilà, ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est difficile de le trouver. Ouais, c'est... C'est sûr. Je trouve que c'est difficile, cette partie-là, parce qu'à la fois, tu dois avoir envie de tout faire toi-même parce que c'est ton bébé, c'est ton projet. Mais en même temps, tu t'es dit, bon, je pourrais aussi déléguer, faire confiance, il faut aussi trouver la bonne personne et puis accepter de dépenser de l'argent. Aussi, effectivement. Parce que je parlais ça avec une copine sur Insta et je disais, moi, entre guillemets, dans mon travail, c'est facile de dépenser de l'argent, c'est pas le mien. J'ai mon budget marketing et comme, c'est pas mes sous. Donc, je fais très attention. Je fais comme si c'était les miens, mais ça reste pas les miens. Alors que, quand tu dois dépenser ne serait-ce que 100 euros, il faut que je sois sûre qu'il soit bien employé. C'est ça. En fait, il faut, voilà, après, j'essaye de le voir vraiment sous l'autre angle, de me dire, ok, là, c'est une dépense, mais ça va réparer quelque chose, enfin, ça va fixer quelque chose qui potentiellement faisait louper des ventes ou pouvait faire louper des ventes ou voilà. Et du coup, bon, c'est un investissement, mais dans tous les cas, ça va, plus tard, ça ne sera pas remboursé, mais voilà, je veux dire, ça sera... Oui, oui, tu en attends un retour sur investissement, même si, effectivement, ça peut être assez, enfin, très indirect. Là, par exemple, tu parlais du temps de chargement de ton site sur mobile. Ça va améliorer, bon, l'expérience utilisateur, ça va améliorer le référencement naturel, mais est-ce que tu vas avoir trois ventes de plus demain matin ? Non. Bah, peut-être. C'est compliqué. Ouais, non, mais c'est pareil. Par exemple, justement, on disait tout à l'heure que les vidéos sur Instagram et tout ça, ça fait gagner zéro. Mais en fait, quand j'ai fait le live sur des petits hauts, ce que ça a engendré comme... Bon, les followers, OK, mais ce n'est pas ça qui paie le loyer, donc pas les followers, je sais qu'il y a eu des commandes directement qui sont issues de ce live, en fait, parce que les gens qui ne me connaissaient pas ont découvert mon travail et en plus, ils ont découvert juste de l'aquarelle, mais ils sont allés voir un peu plus loin et j'ai eu... Ouais, donc en fait, voilà, c'est déplacé, mais le fait d'avoir offert ce contenu gratuit parce que, voilà, c'était vraiment un moment de partage, je sais que finalement, ça a quand même par un autre chemin détourné, ça a quand même rapporté de l'argent, en fait. Exactement, ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis après, il ne faut pas négliger aussi le fait qu'il y a des gens qui vont te connaître aujourd'hui, qui ne vont rien t'acheter, mais qui garderont toujours en tête ton entreprise et qui vont te suivre sur Insta et puis qui vont juste te liker, et qui ne commenteront pas spécialement, mais qui, le jour où ils auront un besoin précis, vont dire, tiens, c'est ça, c'est la bonne idée, c'est d'offrir un herbier, comme tu disais, pour un cas de naissance ou quelque chose, voilà, d'unique. Mais effectivement, ce compte-là, cette personne qui te suit, qui t'a regardé ce jour-là, il ne t'a peut-être encore rien rapporté. Mais ça, par contre, c'est valable pour tout le monde, c'est quelque soit ce que tu vends, c'est partout pareil. Très bien. Tu disais tout à l'heure que tu brodais, que tu, je ne sais pas si tu cousais, mais tu avais parlé de fil, de couture, etc. Ça, du coup, c'est quelque chose que tu arrives encore à faire ? Non, plus du tout. Tu n'as plus de loisirs, tu travailles tout le temps ? Non, mais c'est que, bon, un loisir, on chasse un autre aussi. C'est vrai que, en fait, quand j'étais à l'école, on nous a vraiment appris tout. Le tricot, la sérigraphie, le macramé, enfin, voilà, on a appris toutes les manières de créer du textile. D'accord, c'était génial ça. J'aurais dû faire ça. J'utilise ça, et en fait, bon, ben voilà, dès que j'apprenais un nouveau truc, j'étais, voilà, donc j'ai fait plein de trucs de grand-mère, je tricotais dans le métro, enfin bon, des trucs. C'est comme ça, toutes les personnes qui tricotent vont se sentir offensées. Non, je l'ai fait, donc je sais, je sais de quoi je parle, mais c'est vrai que, ouais, tout ce qui peut être créé de toute pièce, moi, ça me fascine, quoi, c'est génial. et du coup, non, je brode plus, mais voilà, je ne ressens pas superment que ça peut être ça que m'arrive de vouloir reprendre comme ça un tricot sur un bout de canapé, mais je pense que je n'irai plus au bout. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, voilà, ce que je préfère, c'est, je pense que c'est vraiment le dessin, la peinture, l'aquarelle, et du coup, en dérivé, travailler avec les fleurs parce que ça devient un peu comme mon petit crayon de couleur, enfin mes petits, voilà, en fait, je dessine avec des fleurs, c'est un peu ça. Et alors, c'est marrant, ça me fait penser à une question que j'aime bien poser, c'est quoi ton nom de métier ? Comment tu définis si tu te présentes dans un dîner ? Tu dis que tu fais quoi ? C'est marrant parce que j'ai répondu aux questions pour une interview pour le blog zine Sunday Grenadine. Et justement, avec la nana avec qui on publiait ça, elle m'a demandé, alors, parce que je crois que j'avais écrit designer végétal, un truc comme ça, je crois que c'est ce que j'ai mis dans ma signature de mail, enfin moi, et elle me dit est-ce que tu préfères designer végétal ou designer végétal ? Je dis, alors, mon côté féministe engagé faudra designer végétal, sauf qu'on a googleisé, ça n'existe pas. Donc, j'ai dit, bon, allez, va pour designer végétal, on se la fait à l'américaine et puis végétal designer. Je ne sais pas, c'est vrai que pour des métiers entre guillemets un peu, voilà, inédits, mais je pense que je dirais ça, je pense que je dirais ça, designer végétal, je dirais ça. C'est pas mal ça, moi j'aime bien. Et alors, est-ce qu'il y a des professionnels pour lesquels tu pourrais travailler ? Parce que je, enfin, du moins dans mon esprit, les particuliers, tu vas faire des petites pièces qui sont pas trop chères entre guillemets, mais c'est pas dans le sens cher, pas cher, c'est juste que du coup, en termes de chiffre d'affaires, ça va pas être énorme ici, il va falloir faire beaucoup de volume pour arriver à générer un chiffre d'affaires suffisant qui réponde à tes objectifs. Travailler pour des entreprises, ça peut permettre de démultiplier un petit peu, comment dire, les revenus, quoi. Oui, voilà, les revenus, mais surtout de faire quelque chose de peut-être de plus conséquent, ce qui fait que tu pourrais facturer de manière plus importante. Ben, je n'ai pas eu encore, je sais que, par exemple, j'ai été contactée par une marque de cosmétiques américaine pour travailler sur le packaging avec eux, mais du coup, voilà, ça aurait été, ben, c'est du print, en fait, c'est juste, du coup, faire appel à mes fleurs, à moi, que j'ai pressées et que j'ai numérisées pour pouvoir, voilà, faire un support imprimable avec eux, en fait, et je pense qu'effectivement, peut-être que ce côté-là pourrait être plus facilement développable, mais sinon, un herbier tel quel, je n'ai jamais eu de proposition et je ne sais pas trop, peut-être faire des grandes choses un peu plus événementielles, par exemple, pour des pop-up stores ou des ouvertures de boutiques ou je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi. Oui, bon, ça viendra. On l'espère. Et, tu as des difficultés d'approvisionnement, entre guillemets, de certaines fleurs, j'imagine ? Ou tu es... C'est pas open bar, quoi ? Tout dépend où tu vas et tout ça. Bah, ouais. Non, mais ça, c'est clair, c'est pas open bar. Après, bon, j'ai la chance d'avoir quand même cette maison en Normandie, j'en ai même pas une heure de voiture et c'est vrai que là-bas, je fais le plein. Ensuite, bon, voilà, il y a mes fleuristes du quartier qui savent, qui m'achètent ce qu'il me faut à Rungis, les marchés, tout ça. Ensuite, il y a pas mal de choses aussi qu'on trouve dans les parcs, en tout cas, en feuillage. j'ai jamais acheté de feuillage. J'ai mes petits spots, mes petits coins, mes petits parcs. Donc, le confinement, c'était hard, hard, parce que, ben, voilà, tout était fermé. Donc, je pouvais pas faire d'attestation, oui, bonjour, non, en fait, moi, j'ai le droit parce que je vais cueillir des fleurs. D'accord. Il faudrait que vous ouvriez le parc, là, s'il vous plaît. Exactement. Non, mais vraiment, c'est pour le travail, en fait, mon monsieur. Regardez, mon patron, il m'a dit que j'avais le droit. Mais, voilà, c'est ce qui fait aussi que je travaille en pièces uniques et que j'ai pas des quantités de folie et que ça m'arrive, par exemple, quand j'ai lancé la collection Parfums d'été, là, que j'ai lancée il y a un mois, ben, j'étais à 90% rupture de stock en trois jours. Et là, je me suis dit, OK, donc, en fait, j'ai travaillé un mois sur cette collection. C'est un truc fou. Et, ouais, c'est là où je me dis qu'il faut que je trouve des solutions pour produire plus. Et, voilà, je réfléchis à plein de choses. En fait, je pense que on est toujours en train d'essayer de se dire, bon, allez, je fais des plans dans deux ans, dans trois ans. Et en fait, comme je n'en ai pas fait, ben, tout arrive et me... C'est un peu de relation. Ouais. Donc, d'un côté, c'est cool et d'un côté, bon, ben, parfois, je me dis, OK, bon, j'avais mal prévu, là, il faut que je me remette au travail. Et tu trouves que ça va suffisamment vite ou que... Non, c'est un peu long. Le développement, comme tu l'aurais souhaité. Je pense que c'est, je pense que c'est quand même assez honnête dans le sens où le temps de faire sa place, parce que, ben, ma seule vitrine, c'est Instagram, aujourd'hui. Bon, Instagram, Facebook, mais bon, voilà. Et en fait, assez vite, j'ai eu des gens, je me souviens que c'était quand, c'était février de l'année dernière, je me souviens que j'avais été contactée par une marque de bijoux qui faisait un pop-up store et ils m'ont demandé si j'étais OK pour déposer quelques herbiers en déco et c'était trop cool, quoi, d'être tout de suite, voilà, d'avoir des propositions du genre et tout, c'était trop cool. Et en fait, je pense que je grandis assez normalement, entre guillemets, pour le fait qu'il y ait une seule personne derrière tout ça. ça reste assez humain, c'est-à-dire que, voilà, j'arrive quand même à répondre à tous mes messages, à parler avec les gens et tout ça, je trouve ça cool que justement, ça n'aille pas trop vite ni trop lentement. Comme ça, j'ai le temps un petit peu d'ajuster le tir à chaque fois, de vite pouvoir, voilà, reprendre la trajectoire et de continuer à grandir. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est sûr qu'on a envie que ça aille plus loin. Et tu te verrais travailler avec quelqu'un ? Ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Je sais que, ben là, en ce moment, j'ai mon petit frère en stage. Excellent ! Et ça fait du bien, ça fait du bien, en fait, même, voilà, d'avoir quelqu'un qui partage la même chose, en fait, exactement la même journée. On fait des choses différentes, il me soulage sur pas mal de trucs. Voilà, mais c'est sûr que, dans tous les cas, en fait, ça serait difficile de déléguer. C'est difficile de déléguer quand c'est son bébé. Il n'y a aucune partie, bon, à part la compta, voilà, de gérer les commandes et encore même gérer les commandes. J'aime le faire parce que je mets des petits mots à chaque fois à mes clients et tout. Donc, finalement, c'est dur, quoi, parce que j'ai envie d'avoir la main mise sur tout, mais c'est pas possible. Il y a un moment, il faut déléguer un peu si on veut grossir et donc, je suis en train d'apprendre. Là, je suis aussi en stage. t'es maître de stage. Du coup, j'apprends aussi à essayer de déléguer et à bien expliquer. En fait, aussi, ça me remet un peu d'équerre parce que d'expliquer vraiment les valeurs de la marque, de comment je veux que toi, tu communiques sur mon produit et du coup, ça remet un peu les idées au clair et de savoir exactement où on va, d'essayer de se mettre à quelqu'un. Du coup, ça fait intéressant. Oui, parce que du coup, j'ai de formaliser quelque part. Même si c'est uniquement à haute voix pour une personne, mais t'es obligé de formaliser des choses qui sont en toi. C'est ça. Est-ce qu'il y a des outils ? Peu importe. Mais quels ? Tu vois, si c'est sur l'ordinateur ou des vrais outils physiques, etc. Est-ce qu'il y a par exemple trois outils que tu emporterais ? Sur une île déserte, c'est toujours un peu con cette question, mais en gros, c'est quoi les trucs ? Tes outils qui sont vraiment indispensables. Pour mon métier ? Ce que tu préfères ? Oui, alors dans ton métier, mais en... Oui, je me doute que ce n'est pas... Non, je pense que ce serait un carnet de balade, enfin quelque chose où je puisse presser ce que je rencontre. si c'est sur une île déserte, je pense qu'il me faudrait une flore obligée, ça c'est vraiment la bible des botanistes où ça explique tout sur les plantes et c'est incroyablement intéressant et surtout quand on se plonge aussi dans la mythologie et dans toutes les significations des plantes, c'est merveilleux. Oui. Ensuite, un autre outil, c'est une bonne question. Si c'est sur une île déserte, je pense que c'est ça qu'il me faut. Oui. Et alors du coup, ça me fait penser à une question peut-être un petit peu moins bête sur le côté des déserts. Tu voyagerais ou tu voyages déjà en dehors de nos frontières pour... Alors évidemment, on imagine que tout va bien dans le monde, etc. On peut faire tout ce qu'on veut quand on veut. Tu as cette envie de voyage pour aller découvrir justement une nouvelle flore ? Oui. Franchement, je suis allergique à l'avion mais d'une... Ah oui ? Ah oui. C'est ma grande douleur. Ça, c'est... J'aimerais beaucoup mais je pense que la peur est trop forte. Trop, trop forte pour dépasser ça. Donc déjà, j'essaye de parcourir toute la fleur française de la métropole en tout cas qui est quand même assez riche mais c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que quand je vais en Corse, bon ben voilà, je profite aussi de ces odeurs et ces parfums du maquis qu'il n'y a pas... Enfin, qu'il y a ailleurs d'ailleurs, qu'il n'y a pas ailleurs dans la France mais ouais, non, j'aimerais beaucoup mais c'est pas dans mes priorités parce que c'est trop compliqué de me faire violence sur ça, ouais. Ouais, ouais. Oui, et puis on a quand même plein de choses ici, quoi. Ouais, pour l'instant, j'ai pas fait le tour en corne, donc... Ouais. Alors, c'est quoi tes fleurs préférées ? C'est l'hortensia, je pense. Ouais. Vraiment, l'hortensia qui est un symbole d'amour magnifique. Il y a énormément de couleurs pour dire plein de choses. D'ailleurs, c'est une des fleurs qui se presse le mieux parce qu'elle est déjà pratiquement plate, en fait, donc il n'y a presque rien à faire. Et puis, il y avait plein, plein d'hortensia devant la chambre de ma grand-mère. Bon, elles y sont toujours, les hortensia, mais du coup, c'est vrai que j'en prends soin de ce massif d'hortensia depuis 30 ans, la rose. je pense que ce serait cette fleur-là, ouais. Super. Et la couleur ? Et la couleur, bon, allez, bah, rose, je ne vais pas être très originale, mais vraiment, que ce soit en pivoine, en tulipe, hortensia, le rose un peu qui tire vers le rouge ou le rose un peu orangé, c'est tellement beau. Ouais. Ouais. quand on voit une petite percée, là, j'ai des primes verts qui sont plantés sur la terrasse et quand on voit une toute petite percée de couleurs, on la voit comme ça au milieu du vert et je la vois comme ça, rose, et je me dis, c'est magique. Ouais. Ouais. Ouais, moi, tous les matins, pareil, j'ai une petite terrasse et tous les matins, je vais voir comment vaut mon fleur, quoi. Ouais. C'est le truc que je fais en me levant et là, j'ai planté des bulbes, ce que je fais assez rarement. Et donc, du coup, voilà, tous les matins, je vais aller regarder comment elles ont grossi, comment elles ont grandi plutôt. Et puis, en plus, il y en a où je ne sais pas, je me souviens plus ce que j'ai planté. C'est la surprise, c'est encore mieux. J'ai hâte. J'ai des Dalias, mais après, les autres, je ne me souviens plus. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser à, parce qu'on parlait tout à l'heure un peu d'outils ou ça me fait penser à une application qui ne quittera jamais, je pense, ça s'appelle PlantNet, donc plant, P-L-A-N-T-N-E-T, c'est une application, c'est comme un shazam des plantes. En fait, trop bien. Oui, et vraiment, c'est toute ma vie ce truc-là. On prend en photo la plante et ensuite, je ne sais pas par quelle magie ça va faire, et il propose, donc il y a plusieurs choix parfois, mais c'est vraiment des espèces qui se ressemblent très, 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 très fortement et du coup, en général, dans les premiers, c'est le résultat de plein d'autres personnes finalement qui ont pris cette photo et qui ont validé le nom et du coup, en fait, ça fait comme une petite bibliothèque. Hop, on a le nom latin, je crois qu'il y a le nom latin, vernaculaire et après, il n'y a plus qu'à googliser et voilà. Et ça, c'est top parce que ça reconnaît tout. Ah, génial ! Même parfois, quand j'ai pressé une fleur et je ne me souviens plus, même quand elle est pressée, il arrive parfois à me la reconnaître trop bien. Ça, c'est trop bien et même sans presser les fleurs ou quoi, je veux dire, quand on est en balade, voilà, même avec les enfants pour apprendre des choses et tout, je trouve que c'est trop cool d'avoir ça dans la poche. Ah, tu m'étonnes, j'adore l'idée, ouais. parce que du coup, la flore, chercher vraiment dans une flore un vrai bouquin, c'est un petit peu plus un casse-tête parce qu'on cherche par l'anatomie de la plante donc il faut quand même déjà avoir appris certaines choses mais là, vraiment, c'est top. Donc voilà, j'emmènerais ça aussi donc du coup, mon téléphone portable sur l'île des herbes pour reconnaître les plantes. Génial ! Et tu as déjà compté le nombre d'espèces différentes de fleurs ou de feuillages que tu as récoltées, que tu as cueillies ? Non, tiens, c'est une bonne... Je pourrais en plus parce que j'ai toute une bibliothèque sur mon ordinateur, je ne sais pas. Ça doit se compter en quoi ? Je n'ose pas dire centaines mais... Ouais, certainement. Ouais, une ou deux centaines ? Après, c'est sûr qu'après, il y a quand même des spécimens sur lesquels je reviens toujours, il y a mes petites valeurs sûres donc... Mais j'aime bien quand je trouve un truc que je n'ai jamais pressé. Alors là, c'est l'excitation totale, comment ça va rendre, comment on va changer la couleur parce que parfois, il m'arrive aussi de presser. Par exemple, je vais revenir sur l'hortensia, un hortensia rose, je vais le presser, il va tourner vers le violet donc en plus, c'est génial parce qu'il y a une transformation et on ne sait jamais sur quoi on va tomber, c'est trop cool. Donc voilà. Ouais, j'adore. Ouais, et généralement, les surprises sont plutôt bonnes ? Oui, 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 on en a des mauvaises, on en a parlé mais ça reste encore anecdotique. voilà. Génial. Quelles sont tes sources d'aspiration ? La mode. Beaucoup, beaucoup, la mode. Alors, on pourrait croire que c'est la nature. en posant la question, je me suis dit oui, bon, elle va te dire la nature. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que quand je publie un peu mes moodboards sur Instagram, ils sont pratiquement toujours inspirés de la mode parce qu'en fait, je trouve, il y a certains créateurs en tout cas qui travaillent les gammes de couleurs avec une intelligence. Je trouve que c'est plus facile. Je me souviens que j'ai appris à l'école quand on avait un sujet de créa à faire de ne pas s'inspirer de la mode parce qu'on faisait de la mode et qu'on allait être trop, voilà, driver dans des choses qui finalement ne faisaient pas ressortir notre créativité parce que c'était trop facile et du coup, j'ai eu vraiment cette habitude d'aller m'inspirer de quelque chose qui est complètement à l'opposé mais voilà, qui ne va pas m'inciter à copier mais réinterpréter et du coup, le fait de m'inspirer de la mode, des imprimés ou des rythmes, des couleurs aussi beaucoup, ça et aussi le papier peint, les papiers peints vintage, les papiers peints un peu grossiers qu'on ne voit plus trop et ça, j'aime bien voir aussi justement les rythmes dans le motif, comment est-ce qu'ils se répètent, comment est-ce qu'ils s'entremêlent et du coup, c'est la mode en fait, finalement pas la nature. génial et alors, tu as quel rapport justement à la nature parce que c'est ton outil de travail finalement, enfin la production de la nature est ton outil de travail, est-ce que du coup, tu as une sensibilité très particulière justement sur l'éco-responsabilité, le sérot déchet, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie ? Oui, alors je ne peux pas dire à 100%, c'est dur, c'est très dur aujourd'hui d'arriver à être en phase avec ce qu'on aimerait être en phase et comment on aimerait se comporter vis-à-vis de tout ça parce que tout n'est pas encore mis en place malheureusement. Maintenant, je pense que le principal c'est de faire son max et de ne pas être en green watching, ça s'appelle comme ça, mais voilà, essayer de respecter ce que chacun arrive à faire et mais c'est vrai que j'ai plus un rapport de enfin, en fait, ça m'apaise. c'est vrai que c'est arrivé à un moment où en plus, je sortais presque plus de chez moi, j'étais tellement bouffée par ces angoisses et par ce mal-être que ça devenait difficile et ça, c'est arrivé en fait comme un besoin finalement de bah si, de sortir en fait, de sortir, d'aller cueillir des fleurs, d'aller dans les parcs et ça m'a fait un bien fou et du coup, j'ai vraiment ça en fait, ce rapport un peu, je pense que c'est carrément un peu thérapeutique ça c'est clair d'avoir, de travailler avec la nature en matière première c'est c'est juste génial mais c'est quand même elle qui décide ce qu'elle me donne quand elle me le donne et comment elle me le donne donc donc s'il fait que pleuvoir par exemple pendant un printemps ça va être compliqué pour moi parce qu'il faut que j'attende, il faut que je guette la météo savoir quand est-ce que je peux aller cueillir des fleurs donc ouais et de la même manière le réchauffement climatique enfin toutes les questions liées au climat il va y avoir certainement des espèces qui vont en bâtir c'est pas certainement c'est sûr donc ça veut dire que peut-être que effectivement ouais l'accueillage va être compliquée c'est dur de voir dans des endroits où on avait l'habitude d'aller qui sont assez sauvages je pense par exemple en Corse sur des sentiers où j'allais où il n'y avait jamais rien et de voir comment s'est arrivé il y avait un peu la pollution du plastique de tous ces trucs là c'est dur de voir que là quand le confinement est levé et qu'on rouvre les parcs ben de voir qu'il y en a plein partout par terre ouais c'est pas facile c'est pas facile parce que en plus moi je mets les mains dedans moi je vais chercher les fleurs donc quand je cueille une fleur et qu'à côté il y a des déchets ouais ouais voilà donc ça c'est vrai que c'est triste parce que moi je suis plutôt dans cette démarche de vraiment la porter au nu et de remercier en fait de la remercier de tout ce qu'elle nous donne cette nature et de voir un peu voilà comment comment on est comment elle est elle est remerciée c'est pas facile donc voilà ouais bon on va essayer de terminer sur une note plus positive un truc un peu plus fun est-ce que est-ce que tu t'es déjà posé la question d'arriver peut-être à vendre tes créations via un autre réseau par exemple avec des revendeurs qui revendraient tes créations etc ou c'est compliqué parce que t'arrives déjà pas à faire ton propre stock bah c'est un peu ça en fait c'est vrai que j'ai été contactée plusieurs fois par des par des boutiques de déco voilà qui auraient aimé avoir quelques herbiers et c'est vrai que en fait travailler en flux tendu c'est compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faut que je crée une collection pour une boutique parce que parce que ce qui enfin ouais c'est ça en fait c'est que comme je travaille en pièces uniques forcément du coup bah ça décuple le travail comme si c'est comme si j'avais plusieurs points de vente et donc du coup ça serait compliqué ouais donc donc je réfléchis je c'est pareil j'aimerais bien parce que c'est génial de pouvoir être dans plusieurs points de vente de 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 je pense qu'il me faut un petit pouvoir magique de me dupliquer en plusieurs Fiona et comme ça on peut faire plein de trucs ok bon dès que j'ai trouvé je te dis ouais ça marche ciao génial et alors ma dernière question alors normalement tu dois deviner si t'as déjà écouté plusieurs épisodes c'est c'est quoi ta plus grande fierté je pense que c'est d'avoir touché le fond de la piscine et et d'être en train de remonter bien c'est à dire que vraiment je pense que chemin des marrettes m'a complètement sorti de voilà cet état qui était pas facile pas facile pour moi et ça m'a ça m'a fait un bien fou ça m'a aidé aussi à faire mon deuil et tout ça et ma plus grande fierté aujourd'hui je pense que c'est de pouvoir dire que je suis entrepreneur alors que j'ai toujours dit que je le saurais jamais que que voilà aujourd'hui je fais je fais un podcast alors que je suis complètement fan de podcast que j'écoute ça toute la journée et de me dire mais n'importe quoi moi moi on m'a demandé à moi donc c'est difficile voilà de choisir un truc dont je suis fière mais je pense que je pense que je suis c'est difficile encore de le dire mais je pense que je suis fière de moi en fait je pense c'est le mot de la fin du tout parfait c'est génial c'est sûr c'est le mot de le dire mais il faut il faut il faut oui oui parce qu'on entend souvent aussi que enfin les invités que j'ai eu ou de manière générale les gens ont plutôt pas trop confiance en eux ils doutent beaucoup etc et donc et puis en plus on est des femmes et donc on est quand même déjà un peu moins on part avec ça voilà et encore une fois je veux pas faire de généralité mais donc généralement les femmes ont un peu moins confiance en elles et c'est top effectivement d'arriver à dire je suis fière de moi il faut ça veut pas dire ça veut pas dire que je ressens pas tout ce que t'as énuméré oui oui mais je pense qu'il faut se le dire et il faut se le répéter même s'il y a des jours où on n'y croit pas je suis assez vraiment je pense que c'est que c'est important et c'est ce qui fait qu'on reste aussi positive et qu'on a cette communication avec les autres qui est toujours assez cool donc ouais bon 5 minutes par non 5 minutes ça fait beaucoup allez 1 minute par jour devant le miroir ouais j'espère de toi ouais ouais faut essayer bon génial et bien écoute mille merci Fiona d'avoir pris ce temps avec moi merci à toi je suis trop contente j'ai été stressée et puis c'est très sympa donc je suis contente je suis contente de l'avoir fait et bien écoute moi aussi parce qu'effectivement on en avait parlé il y a un petit moment après je crois que c'était au moment du confinement c'était tout au début enfin bon bref donc c'était en plus une période pas pas évidente mais c'est génial qu'on l'ait fait trop cool bon et bien écoute merci beaucoup Fiona en tout cas merci à toi et puis on te retrouve sur Instagram exactement et puis sur ton site chemin des marettes voilà moi aussi c'est ça merci beaucoup Fiona merci une magnifique création de Fiona sur son compte Instagram chemin des marettes ou sur son site je vous invite également à aller découvrir les autres épisodes du podcast avec des créatrices toutes plus inspirantes les unes que les autres vous les trouverez sur mon site podcastfaitmain.fr et sur le compte insta du podcast tout simplement podcastfaitmain vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes sur votre appli de podcast préférée et sur YouTube vous pouvez vous abonner d'ailleurs sur chacun de ces supports pour être averti très vite de la publication d'un nouvel épisode et comme je sais que vous êtes très nombreux à écouter sur l'appli podcast de votre iPhone laissez-moi un petit commentaire et une note promis ça se fait super vite et ça me fera super plaisir à très vite pour un prochain épisode « Sous-titrage ST' 501 »